Quatre ans, il porte déjà plusieurs casquettes. Co-président du Conseil des Jeunes du distrit de Nyon, mais aussi conseiller intercommunal au Conseil régional pour le village de Longirou. Depuis le 23 septembre, il est à présent élu co-président de la Fédération suisse des Parlements des Jeunes. Ça en fait une belle liste. Damien Richard, bonjour. Bonjour. Vous ne craignez donc pas le surmenage ? Non, je fais en sorte que j'ai toujours du temps quand même à moi, etc. Mais je préfère pouvoir m'engager encore le plus possible. Donc un nouvel engagement du côté de la Fédération suisse des Parlements des Jeunes. Alors je cite, c'est dit que c'est un centre de compétences politiquement neutres dans le domaine de la formation et de la participation politique des jeunes et des jeunes adultes. Mais concrètement, Damien Richard, qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors concrètement, c'est juste que je passe, avant j'étais déjà au comité de direction. Donc maintenant je passe à la direction de ce comité, pour gérer les séances, etc. Mais quel est l'objectif de ce comité ? Donc lui, c'est de faire tout ce qui est la planification au niveau stratégique, donc de la Fédération suisse des Parlements des Jeunes, la proposer, etc. En aval avec les membres. Et les membres sont tous les Parlements de Jeunes de Suisse qui sont membres de la Fédération suisse des Parlements des Jeunes. Donc environ 52 membres actuels. Quels sont les projets qui sont justement en cours actuellement ? Alors actuellement, on a trois grands, enfin quatre, pardon, quatre domaines grands. Donc il y a le domaine Youpa, qui est au niveau de tout ce qui est des Parlements des Jeunes. On a le projet Engage.ch, qui est au niveau de la participation à différentes votations, au niveau national, communal, etc. pour tout ce qui est l'engagement de grands citoyens. On a la partie de tout ce qui est Easy Vote, qui est vraiment encourager les jeunes à voter, et lier le plus possible sur les votations. Et après, on a maintenant aussi le domaine fondement de la partition politique, qui est aussi au niveau recherche, etc. sur la conceptualisation et différentes choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous du côté des jeunes ? Est-ce que c'est justement cet engagement politique ? Je pense qu'une des choses souvent qu'on nous rapproche comme ça, ou que je me rends compte en discutant avec les amis, c'est de réussir à dépeindre le mot politique. Alors qu'en réalité, on fait de la politique tous les jours, dès qu'on discute ou qu'on échange par rapport à un sujet, et qu'on échange des avis, c'est de la politique. Et ça ne doit pas être vu négativement. Je pense que c'est ça qui est le plus dur et pire. De ça, on découle pas que ce soit la partition politique, que ce soit l'engagement citoyen, que ce soit les votations, etc. De mon point de vue. Du 17 au 19 septembre, vous avez également siégé à la deuxième conférence internationale des jeunes francophones à Genève. Quel bilan est-ce que vous faites de cette séance ? Alors, de cette conférence, des trois jours, j'en sens vraiment un très bon bilan par rapport à la déclaration qu'on a pu rédiger, si on veut dire, à la fin. On a fait plusieurs versions, à chaque fois, on a échangé dessus, on a débattu dessus. Vous avez même ajouté un quatrième volet à cette déclaration, je crois, pour sensibiliser à l'écologie. Et là, qu'est-ce que c'est exactement ? Il y avait trois volets qui étaient proposés. Et puis après, avec plusieurs jeunes, etc., il y avait vraiment une majorité qui disait, on doit vraiment créer un chapitre par rapport à l'écologie. Et donc, dedans, on a pu mettre différentes choses par rapport au recyclage, par rapport à la gestion des ressources durable, et non durable, etc., qu'on montre que la jeunesse est engagée là-dessus. Et ce n'est pas seulement un thème qui est... Ça peut paraître surprenant, parce qu'on a toujours l'habitude de penser que les jeunes, on s'en fout, la lumière allumée, les robinets coulent. Comment est-ce qu'elle s'engage, cette jeunesse, par rapport à l'écologie ? Je pense que la jeunesse s'engage de plus en plus tous les jours, parce que de plus en plus, tous les jeunes sont gentiment sensibilisés, que ce soit rien que... Même à l'école obligatoire, on apprend tout d'un coup à couper l'eau quand on se brosse les dents, c'est un truc tout con. Mais la jeunesse, elle est informée là-dessus, que ce soit au niveau des tris, etc. Et elle peut s'engager encore plus, à mon avis, dans tout ce qui est le transport au niveau de la mobilité, comment elle se déplace, comment elle consomme, et aussi se sensibiliser sur qu'est-ce que j'achète et où je l'achète. Damien Richard, j'aimerais également vous faire réagir sur les affaires régionales, notamment par rapport au retrait potentiel de rôle du conseil régional. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir une réflexion de retour sur soi-même, et que c'est les idées actuelles qui arrivent. Le sujet d'avant, c'était par rapport à l'AREI 3, etc. Donc il y a de plus en plus de pertes ou de charges qui arrivent dans les différentes communes. Et je pense que ce n'est vraiment pas l'idée de se dire que je suis sorti de la région de Lyon pour économiser financièrement. Les communes, on en gagne tellement plus d'être membre de la région et de vraiment défendre cette région-là, que ce soit dans tout autre domaine ou même au niveau de ce que les communes regagnent. Que ce soit au niveau mobilité, que ce soit au niveau culture, que ce soit au niveau information, au niveau déplacement, de tout. – La région de Lyon, justement, on en parle, elle doit faire face à de nombreuses successions de démissions. Dernière en date, celle de François Roch, syndic de Perrois qui quitte le comité de direction de la région de Lyon. Gérald Crétigny, le président du Caudir, réagit au micro de Rodolphe Henner. – François est rentré en 2016, mais en réalité, il a travaillé de manière déjà acharnée pendant, depuis 2015, sans faire erreur, ou 2014, avec la commission qui a fondé le Dysrenne. Et en 2016, quand il a repris ce département, il s'est vraiment senti investi de cette force pour pouvoir amener le Dysrenne. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a, en 2017, réussi à passer les préavis du Dysrenne, c'est tout simplement parce qu'il était là, parce qu'il a réussi, finalement, à mener ce combat. On regrette qu'il ait pris cette décision. Je pense que, là, maintenant, les choses sont déjà construites. La base est là, donc je dirais qu'on peut continuer sur le chemin qu'il a tracé. – Plusieurs démissions. Donc, Damien Richer, est-ce que vous estimez qu'il y a un problème, tout simplement, au sein du Conseil régional ? – Un problème, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment les aléas de la vie de chacun. On ne peut pas tout planifier dans notre vie. Je pense que les différentes démissions qu'on a eu lieu, elles ont aussi eu des liens par rapport à la vie personnelle de chacun, où là, on ne peut pas tout planifier, en fait. – En termes de communication, le nouvel emblème du chamois fait beaucoup parler. Damien Richard, qu'est-ce que vous en pensez de cet emblème ? – Alors, moi, je pense que c'est quelque chose que je peux très bien accepter, vivre avec, ça ne pose aucun problème. J'ai entendu des polémiques sur un chamois, ça arrive dans toute la région ou pas. Moi, je parle de l'idée que oui, complètement. Je parle de l'idée que tout endroit dans l'industrie où on est, on voit forcément la dôle, que ce soit les chamois qui sont là-bas. Et j'ai même appris que le chamois se déplace aussi dans tout le district, ce serait fait par le garde-faune, qui l'a aussi annoncé, qui s'était demandé. Et effectivement, on peut trouver le chamois, même au bord du lac, qui n'est peut-être pas à une terrasse comme ça a été dit, ça, je ne pense pas. Mais on peut le voir dans différents endroits où la nature a encore de la place. – Damien Richard, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada